C'est pas raselleur! Ça va être ça le tatou! Alors c'est parti pour une navigation de nuit! Wouhouhou! Alright! Wouhouhouhou! Ça c'est vraiment drôle parce que ça c'est l'école où je suis allée au secondaire. Ça rappelle des souvenirs, c'est complètement fou! Pis là, Amy va au pavillon qui est dans la même bâtisse, mais juste un peu en arrière. Pis l'année prochaine, elle va être exactement dans le même secondaire où j'ai grandi, dans le fond. Il y a plein de beaux souvenirs ici! C'est complètement fou d'être de retour! C'est être à honge, honnêtement, d'être de retour! Je pensais pas revenir un jour! Pis là, ma fille va aller à l'école là! On s'imagine tout le temps que nos parents sont vieux, t'sais. Mais là, c'est moi qui est rendue là. Fait que pourtant, il me semble que je suis pas si vieille! Un autre truc que j'ai pris conscience. J'avais oublié plein de trucs, là. Je connaissais plus autant les rues. Ça m'a presque pris un GPS, pis c'est tout petit, là. Il a fallu que je fasse de la place dans mes souvenirs, pour tous les nouveaux souvenirs que je me suis créés, tous les nouveaux pays que j'ai visités. Fait que j'ai fait de la place, j'imagine. Mais c'était vraiment étrange, je me promenais pis j'étais comme, « Mais voyons, je me rappelle plus comment aller là de la façon la plus rapide, là, t'sais. » J'aurais fini par trouver, là, même si j'avais pas eu de GPS ou ma mère qui me dit où aller. Mais ça, je m'en rappelais plus par cœur. J'ai vu que je fasse de la place. On retourne au Airbnb, pis je me demande vraiment ce que Pat est en train de faire en ce moment au show. On est le premier à 8h, une belle soirée hier. Feu d'artifices et tout, super bon souper. Ce matin, on lève les voiles pour la première fois de l'année. Disons que ça va être dur de commencer une année mieux que ça. On s'en va où? Ah, le capitaine est déjà parti. Ah non, il est là. On s'en va à Bocas del Toro. Ça va être une belle nave pour nos nouveaux... Les initiés. Les initiés, exactement. Ce qu'elle fait ce matin, elle est tranquille. Pat et Mimi, ils capotent sur la navigation. C'est sûr que c'est difficile pour eux parce que c'est la première fois. Ça a bougé un peu. On a fait de la grand voile, pis du génois une bonne partie depuis qu'on est partis des Sandblast. Pis hier, ce soir, avant que le soleil se couche, on a monté le... Le paracelleur! Pour toute la nuit, ça poussait du 14 en arrière. On a roulé des pointes à 13 nœuds, du constant à 10 nœuds. Wow, une fusée! Ça fait qu'on arrive à Bocas dans 80 000 nœuds. Puisqu'on est partis des Sandblast assez loin, ça va être une navigation de 200 000 nœuds. On va l'aurait faite en une quarantaine d'heures. Ça va super bien. L'équipage se portait bien. Personne qui a le mal de mer. Pis là, ben on enjoy. On vient de poigner un maï-maï. Un énorme maï-maï. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas poigné. Pis on tripe. Jamais je pensais que couper des tomates, ça allait être aussi zen. C'est incroyable quand on est en déplacement, comment c'est paisible. C'est remarquable. Là, je commence mon oignon pis j'ai envie de faire ça de l'air. Salut les amis, on vient d'arriver à Boca del Toro. Une belle expérience pour Pat pis Mimi. Pis ils ont bien fait ça comme des champions. Ils ont fait leur corps. C'était magnifique. Le capitaine est fatigué. C'est moi qui ai fini le corps de 2h à cette heure-là. Il est genre 9h là. C'est pas grave. On est excités quand on arrive dans un nouvel endroit. On est au tube glissade des pays d'en haut. On ramasse notre tube et on se reglissait. Ouais! Yeah! Go, 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 go! Go, go! C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Bocas del Toro. Saviez-vous aussi qu'aux alentours de 2010, les poissons lion ou rascasse volante ont été classés en tant qu'espèces exotiques envahissantes. À la suite d'un relâché accidentel, ils ravagent et mettent en péril les récifs et l'écosystème des Caraïbes et de l'Atlantique occidental. Le poisson lion est une espèce invasive, vorace et sans prédateurs qui se nourrit principalement de poissons de moins de 15 cm en général, mais également de petits crustacés et de petits mollusques. En plus de détruire jusqu'à 80 % des espèces locales qui les entourent, ils atteignent la maturité sexuelle après seulement un an. Une seule femelle peut pondre jusqu'à 40 000 œufs tous les quatre jours. Voilà pourquoi c'est permis de pêcher le poisson lion, même durant une plongée avec bonbonne. En plus, ce poisson est comestible et délicieux. C'est ça, c'est trop de plongée en si peu de temps. J'ai dû me taper toutes mes embouches pour être capable de plonger aujourd'hui. Le résultat de nos plongées des derniers jours, une trentaine de poissons lion. C'est à ça que ça ressemble, 30 poissons lion en ceviche, mes amis. Wow! Puis on peut pas demander mieux, on a les deux, la lune sur ce côté-ci. Et le coucher du soleil! C'est-tu pas beau ça? Oui, monsieur! Ce matin, on a levé l'angle, on a fait peut-être une heure de navigation pour se rendre à une roche qui s'appelle le Tiger Rock. C'est les gens du dive shop qui ont recommandé pour le lion, ça a l'air qu'ils sont gros comme des chats. C'est pas n'importe qui qui peut aller là parce qu'il n'y a pas de mooring ball, donc faut-tu mettre l'angle, mais t'es prêt. La roche, on va vous montrer qu'est-ce que ça a l'air. Les gars vont aller inspecter, voir si c'est pas dangereux pour plonger, si le courant n'est pas trop fort, puis un petit tour de reconnaissance. On voit les roches un peu quand la haute devient basse. La mer est pas si pire, tu peux pas aller là en tout temps. Quand il y a du gros vent, c'est impossible. Aujourd'hui, c'est quand même relativement calme. Donc, on a mouillé le bateau, puis les gars vont aller plonger. Alors, on va aller investiguer, puis après ça, on prendra une décision. C'est limite. On n'arrête pas vraiment plus le faire, mais pourquoi jouer des vies en jeu, ça vaut vraiment pas la peine pour une couple de lionfish. Bon, mais prise 2, on est arrêté à une autre île sur le chemin. Beaucoup plus tranquille, puis la gang s'en va faire une plongée. Finalement, t'as attendu cette première plongée à bord d'Atypique numéro 2. Yes! Hey, à plus les amis, soyez prudents, on vous aime! On est en route pour Saint-Ustache. On s'en va faire un tattoo! Salut! Julie puis moi. Julie, c'est ma reine. Je vous la représente tantôt, la concentrée. Jonathan Dupuis, ça va être lui, notre tatoueur, puis c'est une référence de Jessie Armand. Parce que Jessie Armand, dans le fond, il faut que tu lui laisses un morceau de corps au complet, si tu veux un tattoo de lui. Puis là, on voulait juste un peu du tattoo. Première étape de fête, ça n'a pas trop fait mal? Non, je pensais que c'était fini. Puis il n'est pas trop pire, ton tattoo? Mon premier tattoo a été vers l'âge de 21 ans, 30 quelques années plus tard. Là, c'est sa main, on m'avertit que ça va faire mal. Mais là, j'ai accouché. Ça fait qu'il n'y a plus rien qui fait mal. Non, c'est ça. Ça s'endure très bien. Et pourquoi on fait un tattoo pareil? Bien, parce que c'est un tatouage moraine, fiole, et c'était mon idée. Oui. Pour moi, ça va être comme... T'avoir une partie de véro avec moi. Parce qu'il n'y a pas une journée que je ne pense pas à toi quand tu n'es pas là. Puis là, au moins, demain, je travaille. Je vais voir ma main et je vais tout le temps... Ah oui, c'est une place qu'on voit beaucoup aussi. Quand Julie m'a envoyé ce tattoo-là, qu'elle aimerait qu'on se fasse ensemble, j'ai fait comme oui! Ça fait un bout que je dis que je veux un tattoo sur la main ou sur les doigts. Puis moi, ça, je ne le sais pas. Bien non, elle ne savait pas, là. Puis oui, ça a tombé dritte dessus. Puis le fait aussi que tu as été là depuis toujours. Puis encore, dans ma vie adulte, tu es tout le temps une des plus... Des personnes qui me supportent dans tout ce que je fais. Tu as été une de nos premières Patreons. Ça va nous unir encore plus d'avoir le tattoo ensemble. On a fini! C'est fait! On est unis! Je ne pouvais pas pas arrêter. On est au chocolat favori. C'est des produits québécois. Puis c'est ça qu'on demande toujours à nos invités de nous apporter. Fait que je ne peux pas venir au Québec et ne pas en rapporter. Ça sent bon! Fondue! C'est quoi? Le chocolat noir. Tu n'aimes même pas le chocolat noir. Encore une magnifique journée. On a fait deux belles petites navigations. On a fait une plongée. On remonte tranquillement vers Colon, ensuite Linton. Puis là, on s'est fait un repas de roi. Du gros steak, couche-couche. Une sauce spéciale à pâte. On est en train d'ouvrir un petit rosé. Regardez ça, les amis. Rien de trop beau pour, malheureusement, une de nos dernières soirées à bord d'Atipic. L'avant-dernière. L'avant-dernière. Là, vous pouvez voir le beau reflet de soleil qu'ils ont sur eux parce qu'il y a tout un coucher de soleil. Après le souper, on met les voiles. Le parasailer est déjà préparé. On fait une navigation de 100 000 nautiques. Ça devrait prendre une vingtaine d'heures. On est prêts. Il faudrait juste enlever la chaussette. On quitte l'île parce que là, on est protégé du vent. Ça fait qu'il y a moins de vent. Puis dès qu'on va dépasser l'île, le vent va nous prendre un dîneu. Jusqu'à Colon. Alors, c'est parti pour une navigation de nuit. Moi, je dormais. C'était Pat qui m'est mis sous le corps. Mais il n'était pas au courant que les gelées de sauvetage gonflent. C'est pour tomber dans l'eau. Tu as le CO2 dedans. Dès que tu tombes dans l'eau, il gonfle. Ils ont laissé exposer la pluie. Ils ne savaient pas. Là, ça a donné ça. Ils ont dû se faire le saut. Ça fait un bel exercice de déploiement de veste. Les autres, je les ai mis ici pour les faire sécher. C'est une des plus grosses pluies que j'ai vues de ma vie. Ils mouillaient. C'est incroyable comment ils mouillaient. Mais il n'y avait pas de vent, par exemple. C'est spécial avec une grosse dépression comme ça. Il a monté à 14. 14 nœuds, mais ce n'est rien 14 nœuds. Il y avait déjà 10 nœuds de vent. C'est juste 4 nœuds. Habituellement, ça peut monter à 30, 40, 50 nœuds. Facilement une dépression comme ça. Mais tout va bien. Ça a été une belle navigation. On a fait longtemps de la voile à 12, 13 nœuds de vent. Et on roulait 7, 8 nœuds. C'était incroyable. Ça roulait vraiment mieux. On arrive à Colon. Ça, c'est l'entrée du canal de Panama. Dans à peu près 4 heures. On va arriver de jour. Il est 10 heures. C'est excellent. Il y a beaucoup, beaucoup de cargos. Mais on les voit sur l'AIS. Plus on va se rapprocher, on va commencer à serpenter entre les cargos. On rentre à l'instant à l'embouchure du canal de Panama. C'est juste les bras de mer qui protègent le reste de la baie. Ce n'est pas le canal en fait. C'est encore plus loin dans la zone. Nous, on fait juste rentrer et on s'en va à la marina Shelter Bay. Ça a été une belle navigation. 100 000 nautiques. On l'a faite en 19 heures. On est content d'être arrivés. Pat et Mimi sont sur leur départ. C'est fou comment seulement en deux semaines, c'est des étrangers qui arrivent à bord. S'ils repartent, c'est des amis maintenant. Les liens se créent tellement vite. On passe 24 heures sur 24 ensemble. On apprend à se connaître plus rapidement que quand tu côtoies les gens juste la fin de semaine. Dans un petit restaurant ou dans un bar. C'est vraiment intense comme relation. Je suis triste qu'ils partent un matin. Je les aime beaucoup. Mais eux autres vont se retourner au Québec. Ce n'est que pour mieux revenir. Qu'est-ce que tu aurais à retenir un point fort de ton voyage? Le point fort, clairement, la navigation. Ensuite de ça, plonger à partir du bateau. C'est un rêve depuis que j'ai commencé la plongée, d'avoir mon propre bateau pour pouvoir plonger. Ça a été un plaisir mon Pat de t'avoir à bord. T'es vraiment un assez bon gars. Toi, t'es un bon enseignant et un très bon capitaine mon Pat. Merci bien, c'est gentil. Mimi, alias Myriam, ce serait quoi ton point fort à retenir? La navigation, ça a été très impressionnant. Nonger avec les dauphins, ça, je te dirais que ça m'a marquée par ma vie. Tu vas pouvoir refaire ton tombe 2 du livre que tu avais pris sur la voie. Je vais travailler sur le tombe 1, je vais y aller sur le tombe 2. Génial! C'est inspirant. Merci Mimi pour la belle hospitalité. Merci pour ton séjour à bord. A plus, bon retour au Québec. Merci! Pierre-Alexandre est parti, Pat est parti, Myriam sont partis. PA a décidé de partir avec eux autres, aller passer une petite nuit à Panama City dans un Célinat qu'on lui a recommandé d'ailleurs. Vraiment cool, la vue est super belle sur le top. Puis moi, j'en profite pour avancer des projets. En navigation sur le chemin du retour, on a perdu notre niveau de diesel. Là, je viens d'investiguer, j'ai tout retiré la jauge qui rentre à l'intérieur. Ça, ça rentre à l'intérieur du réservoir. Puis cette petite jauge-là, elle monte quand c'est plein, puis elle descend quand c'est vide. Là, je viens de constater que les connecteurs, il a corrodé comme d'habitude. Là, on n'a plus de niveau de diesel. Je vais essayer de voir, je ne peux pas réparer ça aujourd'hui, c'est mon projet. Bon, j'ai ressoudé les connecteurs, j'ai réinstallé la jauge. On va vérifier voir si ça fonctionne. On allume l'instrument. Et voilà le niveau! Oh, yes! J'ai analysé Windy, puis la meilleure météo pour remonter à Linton Bay, c'était cet après-midi. Donc, j'ai décidé de lever l'encre, puis décoller toute seule. C'est la première fois, navigation toute seule. Non, pas toute seule, moi puis Windy. C'est notre première navigation ensemble. L'entrée du canal de Panama, c'est super achalandé, mais puisqu'on est là, yes, je vois les cargos qui rentrent et les cargos qui sortent. Donc, je me suis timé pour repasser entre deux entrées et sorties. Donc, il n'y a personne sur le chemin, on est les seuls. Oui, mais j'ai décidé de m'arrêter pour la nuit, à Porto Bello. Parce que le soleil se couche, il y a des dépressions qui se forment au loin. Ça ne me tente pas de poigner ça pendant la nuit. Je suis juste à côté de Linton Bay. Demain matin, je vais m'élever très tôt, puis je vais être à Linton dans une heure et demie. C'est genre 8000 nautiques qui restent. De toute façon, j'avais faim. Windy à la fin. Et j'aime toujours ça arriver de jour. On s'en va à Porto Bello. La mer est tellement calme, là. J'adore ça naviguer quand c'est calme comme ça. Même si on monte contre le vent. Regardez la vague. Il n'y a rien qui lève. Génial, on arrive dans la baie. On va aller mettre l'anque. Un oiseau qui vole avec nous, je ne sais pas si vous le voyez. Je vous accompagne, les mouillards. Non, Windy. Windy elle l'a vu, elle. L'ironique revient demain. J'ai tellement hâte de la voir. The woman of my life. My partner in crime. Aux dernières lueurs, on arrive au mouillard. Ouais. On va mettre l'anque tu, Wind. Bye bye. Bye. Bye mon loup. Bonne journée à l'école. Bonne journée. Mon trois semaines au Québec est déjà terminée. Ça a passé comme ça. Vraiment passé vite. J'ai adoré mon temps au Québec avec ma famille, mes proches, mes amis. Ça faisait super longtemps que je n'avais pas vu. Je n'avais même pas rencontré ma nièce qui a trois ans. Je suis super contente d'avoir fait sa rencontre. J'ai hâte de les revoir déjà. Mais c'est ça être voyageur. On doit dire au revoir constamment. J'ai vraiment hâte d'être sur le catamaran encore. De retrouver Pat. De retrouver Windy, la serrée dans mes bras. Pauvre petit Wind. Elle doit se demander pourquoi je suis partie si longtemps. Je sais que Pat en a bien pris soin. Je ne suis pas inquiète. Je retourne au bateau. Je suis vraiment excitée. Enfin de retour. Au soleil. Avec Windy. Depuis quelques semaines, nous nous sommes lancés le défi de nettoyer les plages que nous visitons. Si vous avez envie de participer à ce projet, sachez que nous ramasserons un sac de plus à chaque nouveau contributeur Patreon. Avec ces gestes concrets, nous espérons vous sensibiliser à réduire votre consommation de plastique et vous inspirer à vous aussi faire des gestes positifs autour de vous. On a ramassé un sac pour Isa et JP. Patrick Thibault. Et merci à Marielle Mercure. Merci beaucoup. Il y a beaucoup de vent aujourd'hui, mais ça ne nous a pas empêchés de venir ramasser nos sacs. Parce qu'on avait trois nouveaux Patreons. Puis on les a apportés sur l'île voisine. Puis eux, ils font la récupération des déchets et tout. Bonne action de tête! Yeah! Notre rêve est brisée en mille morceaux parce qu'on ne traverse pas le Pacifique avec le bateau comme prévu. Pierre-Alexandre nous quitte et on risque de perdre le catamaran. C'est bon! Windy, c'est correct! Oui, attention! Hey madame! Hey! Passez là! De quoi t'as de l'air à la caméra? Regarde qu'est-ce que t'as de l'air à la caméra! Regarde ça! Regarde ça, Windy! Le monde entier te regarde! Hein? C'est-tu pas... De quoi t'as de l'air là? C'est correct! Assis! Comme... Comme... Oui, regarde, regarde!